salam salam outsiders le débrief commence maintenant j'ai chaud franchement faut que j'enlève ça j'ai trop chaud cette affaire-là c'est compliqué la famille l'heure est grave franchement l'heure est très très grave j'espère que vous êtes en paix en santé là où vous êtes dans le monde mais l'heure est très très grave parce que franchement on va être très très sérieux quand je vois l'évolution de cette affaire-là quand je vois l'évolution de cette affaire-là j'ai l'impression que c'est pas prêt d'être terminé parce qu'aujourd'hui on va être très très honnête ce qui se passe en ce moment dans le monde sincèrement je le comprends pas depuis que je suis né je ne l'ai jamais vu non franchement depuis que je suis né je ne l'ai jamais vu sincèrement ça fait près de 30 ans je suis sur cette terre j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu un pays fermer ses frontières j'ai jamais vu un pays être là à empêcher les gens de rentrer chez eux etc obliger les gens à rentrer chez mec franchement on n'a pas vécu la première la deuxième toutes les guerres mondiales là on n'a pas vécu sincèrement c'est pas notre génération nous on est une génération posée tranquille au KLM peace and love donc aujourd'hui on va être très très sérieux ça c'est une première pour nous donc moi en tant que quelqu'un dans le milieu du sport je me pose certaines questions sur ce qui va se passer dans mon sport franchement le football on souffre sincèrement les gars sont en PLS on sait pas quoi faire franchement on est perdu pendant qu'on est perdu au lieu que nos dirigeants soient là à essayer de nous rassurer il ya des toccards il ya des toccards franchement des papas toccards c'est incroyable et je parle de qui de Jean-Michel Ola Jean-Michel Ola c'est le vétéran c'est le padré aujourd'hui c'est le grand padré même aujourd'hui c'est lui qui doit donner des bons conseils c'est lui qui doit calmer le jeu aujourd'hui Jean-Michel Ola il est là juste parce que lui on fait une saison de toccards et que lui on n'ira sûrement pas en ligue des champions Ola s'il veut une saison blanche il va le dire où dans le monde il n'a pas choisi aucun autre média il a choisi le monde il va en faire un problème politique Jean-Michel Ola franchement il ne nous respecte pas aujourd'hui je suis désolé les Marseillais depuis le début de la saison ils sont en train de travailler dur et aujourd'hui ne pas amener Marseille en ligue des champions l'année prochaine malgré le fait que le club ait des problèmes financiers ce serait une insulte envers le football donc à un moment donné j'ai envie de dire aux gens comme Ola ce de se gérer aujourd'hui il ya des priorités la priorité c'est quoi c'est la santé il ya des problèmes franchement il ya des problèmes sincèrement boy tu peux plus aller au gym il ya des gens cet été tout leur problème c'était d'être flex minot choco tout ça ils peuvent plus aller au gym franchement benchpress tout ça c'est terminé à un moment donné il faut nous respecter quand même sincèrement il ya d'autres priorités mais les gens Michel Ola cela ils sont là que pour remplir leur propre agenda personnel en toute honnêteté c'est décevant je dis il ya des choses plus importantes dans la vie par contre sincèrement on va être très très sérieux l'actualité numéro un qui a réussi à détrôner à un moment donné cette affaire de corona là c'est quoi c'est Ronaldinho le boy a mis 5 ou 6 passes décisives dans un match en prison tranquille posé au KLM et derrière il a gagné quoi pas un ballon d'or parce que ça il a déjà il a gagné quoi un port j'étais choqué Ronaldinho gère toi mais Ronaldinho gère toi franchement j'étais là en train de regarder la dernière fois le match qui m'a fait pleurer le seul match dans ma vie qui m'a fait pleurer ce Arsenal Barcelone là en 2006 première fois de ma vie où j'ai pleuré boy boy j'ai pleuré j'ai pleuré pourquoi parce que ce jour-là Ronaldinho il est venu il nous a tués mec sincèrement Ronaldinho en deuxième mi-temps ce soir-là il a été extraordinaire en première mi-temps il galère pourquoi parce que éboué était chaud éboué était chaud franchement éboué était très très chaud mais derrière Ronaldinho il a pris le dessus il a été un leader technique Samuel le taux il vient il fusut Almouina ce tocard là les jeunes ne le connaissent pas nous on le connaît on a souffert à Arsenal on a eu des gardiens aujourd'hui vous vous plaignez des adriens sachez que nous avant les carrius on a eu qui des Almouina des Almouina les gens pensaient que c'était carrius qui avait fait la première bourde ou je sais pas quoi dans l'histoire de la ligue des champions en finale etc c'était le pire non il y a eu Almouina ce tocard là il prend 2 buts en 10 minutes sur son premier poteau franchement 10 buts de Benetti jusqu'à présent j'ai encore mal pour en revenir à l'essentiel plusieurs personnes se posent des questions à savoir qu'est-ce qui va se passer en cas d'annulation des championnats aujourd'hui on va être très très sérieux la situation elle est compliquée je vous dis quand tu vois l'accélération de la pandémie il y a de quoi avoir peur parce que franchement cette affaire-là comme a dit Macron parce que Macron il s'est pris pour un rappeur la dernière fois il est venu poser il a fait un discours présidentiel franchement t'es il m'a croit sorti les punchline il a dit quoi le virus n'a pas de passeport il a raison franchement il n'a pas de passeport il connaît pas de frontières le virus là franchement il passe à gauche à droite il s'en fout il dribble tout le monde donc aujourd'hui on va être très très sérieux quand tu vois l'évolution de cette affaire-là il y a de quoi avoir peur franchement il y a de quoi avoir peur donc aujourd'hui moi je me dis si les championnats sont annulés on fait quoi parce qu'aujourd'hui en première ligue c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué si la saison on la termine pas Liverpool ils sont pas champions ils sont pas champions si la saison on déclare une saison blanche on est obligé de la reprendre l'année prochaine mais ce serait un fier scot les mecs ça fait 30 ans ils attendent un titre 30 ans ils attendent un titre non mais franchement depuis début janvier toutes les conditions naturelles de température et de pression essaient d'empêcher Liverpool d'être champion c'est incroyable franchement je te dis aujourd'hui on va être très très sérieux les Reds ils sont en stress les Reds ils ont peur pourquoi ils ont peur et il y a de quoi avoir peur c'est qu'en ce moment la situation elle est compliquée et j'espère qu'on pourra finir ce championnat là d'où la raison pour laquelle je dis qu'aujourd'hui l'UEFA devrait mettre la priorité sur les championnats parce que les coupes nationales on peut les reprendre on peut les reprendre il n'y a pas de problème l'Euro tu le reprends l'année prochaine frère ça va pas nous tuer la coupe du monde au Qatar là si on la repousse tant mieux il y a trop de problèmes bref tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est capable de reprendre ces compétitions nationales là par contre les clubs là c'est compliqué parce que les clubs ils sont déjà engagés ils ont déjà commencé donc aujourd'hui il faut trouver une solution à mon nombre à vie l'UEFA devrait mettre l'emphase sur cela si on réussit en tout cas à calmer cette pandémie là il faut finir les championnats et donner à Liverpool son titre parce que franchement les Reds s'ils gagnent pas un titre non je te dis le karma là même l'humanité ne peut pas le porter contrairement à l'Angleterre en Espagne franchement on va être très très sérieux si on fait saison blanche on déclare saison blanche tout le monde est content tout le monde est content personne va se plaindre je te dis les Espagnols les Catalans tout le monde va être d'accord les Madrilen tout ça ils vont se poser ils vont faire bon les gars vas-y on reballe les cartes on recommence à jouer parce qu'aujourd'hui franchement cette saison ci il est parti un peu bizarrement cette saison ci aujourd'hui franchement on n'a pas pu en profiter réellement Léo Messi il est blessé il a qu'à se reposer franchement il a qu'à se reposer tout ça c'est un blessing c'est bien c'est tant mieux c'est le bon moment Messi repose toi reviens en forme le jour où on aura tué cette épidémie là dans notre côté Eden Hazard j'espère qu'on va le voir d'ailleurs en passant tout ça c'est la revanche de qui c'est la revanche de qui des blessés les dem blessés dembouze Ousmane Dembélé qui aurait raté l'euro si aujourd'hui l'euro est repoussé en toute honnêteté le boy il est heureux même chose avec Eden Hazard même chose avec Harry Kane même chose avec tous ces joueurs là qui sont aujourd'hui blessés et qui derrière franchement sont en train de prendre tout ce temps là pour récupérer en toute honnêteté on va être très très sérieux c'est une pause pour l'humanité ça fait du bien franchement ça fait du bien les gars ils vont se poser tranquillement chez eux et quand ils vont revenir à la fin de tout ça je vous dis le football va nous avoir tellement manqué qu'on va apprécier chaque minute sur le terrain Rakitic jamais blessé jamais contaminé elle reste capée on est tous là préoccupés de l'avenir du football européen c'est tout à fait normal parce que derrière il y avait l'euro cette année mais en plus de ça on est tous fans d'un club soit Arsenal, Le Real, Le Barça, Manchester, Paris, Marseille etc aujourd'hui on va être très très sérieux on doit aussi regarder chez nous parce que soyons très très sérieux au niveau de la CAF j'ai hâte de voir ils vont faire comment ? parce que la CAF eux ils nous ont habitués à du pilotage à vue à du jonglage de je sais pas quoi les mecs franchement ils sont pas très 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 forts en termes de planification et de gestion aujourd'hui j'ai hâte de voir comment la CAF va sortir de tout cela parce qu'on va être très très sérieux toutes les dates FIFA elles sont annulées là c'est terminé c'est fini c'est suspendu là on avait des qualifications pour la prochaine coupe d'Afrique qui doit se passer en janvier prochain on va les faire quand ces matchs ? on va faire comment ? cette coupe d'Afrique au Cameroun en fait finalement tout ça là ça aide peut-être les Camerounais à pouvoir être prêts finalement on va peut-être la ramener encore une fois en été finalement en fait tout ça ça montre à quel point encore une fois aujourd'hui le football africain le football africain est gangréné par des dirigeants qui sont des toccards parce que franchement ces gens là aujourd'hui s'ils avaient un peu de vision dans le futur certes ils ne pouvaient pas voir qu'un virus allait arriver mais derrière la planification nous aurait permis aujourd'hui d'avoir de pouvoir voir et de nous aider à pouvoir nous en sortir aujourd'hui tu vois les européens ils sont capables de dire l'euro 2020 si on ne peut pas le faire en 2020 on le fait en 2021 il y a wallou tout va bien de leur côté tranquille posé pourquoi ? parce que les gars ils ont des plans A des plans B nous aujourd'hui même plan on n'a rien on n'a aucun plan on se capte dès demain pour une nouvelle vidéo avec un flashback sur les meilleurs moments des finales de l'histoire de la ligue des champions franchement depuis que je suis né depuis que je suis né parce que je ne vais pas essayer d'aller voir les finales des platini et tout ça on va parler des choses contemporaines des choses que nous on connaît des choses qu'on a vu des choses qu'on peut commenter et sincèrement tout en tout est je pense que ça va être très très chaud je vous dis je vais parler du bandy le seul et unique sincèrement le meilleur attaquant en 2010 au monde c'était qui ? c'était qui ? c'était qui ? c'était Milito avec l'inter de Milan de José Mourinho franchement on va parler de ces moments-là de ces finales-là on va venir on va discuter ça va être sympa franchement on est en quarantaine mais du coup on n'a rien à faire on n'a rien à faire on s'emmerde franchement on s'ennuie c'est incroyable je vous dis mais les gars gérez-vous franchement faites un effort pourquoi ? parce que là la situation elle est compliquée mais il ne faut pas prendre ça à la légère donc franchement essayez de vous protéger protéger les gens autour de vous limitez vos déplacements tu vois faites un effort c'est compliqué on n'a jamais vécu ça c'est pas notre génération c'est pas notre génération on n'a vécu ni la première ni la deuxième guerre mondiale ni la guerre froide ni rien du tout mes frérots nous on n'a rien vécu on est une génération peace and love tranquille posée donc aujourd'hui tout ça on ne connait pas mais derrière on doit faire des efforts il faut qu'on soit solidaires il faut qu'on se gère d'ici là on continue à liker on continue à partager on se calme dès demain pour un nouveau débrief tous outsiders